Générique ... Bonjour à tous, je vous propose de suivre dans un instant une table ronde organisée par la Commission des lois du Sénat. Une table ronde sur le numérique, le renseignement et la vie privée. Les nouvelles technologies sont-elles une menace pour la vie privée ? Quelles règles de droit pour ces nouvelles technologies ? Comment prévenir les atteintes à la vie privée ? Autant de questions auxquelles vont tâcher de répondre les sénateurs. Et cette première table ronde est présidée par la sénatrice Eliane Assassi. Si je pouvais résumer, je dirais qu'il s'agirait en fait de savoir si les nouvelles technologies, en particulier Internet, ont un effet en tant que tel sur la vie privée, c'est-à-dire sur la notion même de vie privée telle qu'elle s'est construite progressivement dans notre culture et sur les représentations que les personnes se font de cette notion, sur les pratiques, y compris les pratiques juridiques, qu'ils mettent en œuvre pour préserver cette vie privée ou au contraire pour la faire évoluer de manière à la rendre compatible avec leur usage des nouvelles technologies, et en particulier d'Internet. Ainsi, vous l'avez vu, le sujet de cette première table ronde se termine par un point d'interrogation. Il a une double signification, ce point d'interrogation. Si la plus évidente, bien évidemment, est une interrogation sur la menace que constituerait des nouvelles technologies pour la vie privée, la seconde prétend précisément remettre cette évidence en cause en suggérant qu'il n'y a plus vraiment, au fond, de vie privée à défendre. Alors, pour aborder cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Christiane Ferral-Schul, ancien bâtonnier du bateau du Barreau de Paris et auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Cyber droit, le droit à l'épreuve de l'Internet ». Monsieur Antonio Casili, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et notamment auteur d'un article intitulé contre l'hypothèse de la fin de la vie privée, la négociation de la privacité dans les médias sociaux. Monsieur Philippe Egrin, il est là, un des fondateurs de la Quadrature, je vais y arriver, du Net, Association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Le président a fait référence dans son propos liminaire. Et puis, nous recevons M. Benoît Tabaka, directeur des politiques publiques de Google France. Donc, je vais leur donner la parole en rappelant un peu la règle du jeu, c'est toujours le sort réservé aux présidences de séance, à propos peut-être qui n'excède pas à 10 minutes, pour laisser ensuite la possibilité à la salle d'intervenir. Donc, je passe tout de suite la parole à Mme Christiane Ferral-Schul. Merci, Mme la Présidente. Alors, je m'adresse à une assemblée de citoyens du XXIe siècle, donc forcément connectée à l'Internet, et fort probablement aux réseaux sociaux. Et le réseau social, c'est l'aboutissement, finalement, de toutes ces évolutions que nous avons vues à travers l'Internet depuis les années 92-93. Et on voit bien le modèle social que crée le réseau social avec cette communauté d'amis virtuelles que nous avons à travers le monde et avec lesquelles nous partageons nos préférences, nos goûts, nos photos, nos vidéos, nos idées. Donc, je pense que vous avez noté que les adolescents, en particulier, ont troqué leurs carnets secrets. On n'offre plus aux jeunes filles de 10 ans des carnets secrets dans lesquels elles partageaient avec leurs meilleurs amis ces premières émotions. Aujourd'hui, c'est la page Facebook, c'est ce partage. Et on voit bien ici ce bouleversement culturel profond. Alors, quelques chiffres, parce que les chiffres parlent toujours. 2,4 milliards d'internautes à travers le monde, 54 millions d'internautes en France, avec une évolution depuis 2000 de 566%. En moyenne, le citoyen français passe plus de 4 heures par jour sur son ordinateur et une heure sur mobile. 68% des Français sont inscrits sur un réseau social. On compte 28 millions sur Facebook. Et dans le monde, chaque minute, je vous parle de 60 secondes, toutes les 60 secondes, il y a 2 millions de requêtes Google, 347 nouvelles publications WordPress, 571 nouveaux sites web créés, 2 000 nouvelles photos sont ajoutées sur Tumblr, 204 millions d'emails sont envoyés. Et on va rappeler tout simplement que 90% de nos données numériques ont été créées ces deux dernières années. Alors, ce paysage planté, tout à l'heure, M. le Président disait contrôle et liberté. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que le citoyen français, comme tous les citoyens du monde, mais l'internaute est schizophrène et passe son temps à passer de cette revendication de liberté sur l'Internet et d'exigence de sécurité sur l'Internet. Et je vais vous donner trois exemples. Vous vous souvenez que lorsque la carte Navigo a été mise en place, il y a eu un tollé au motif qu'avec la carte Navigo, il était possible de savoir qu'on avait pris le métro à la mode piquée, qu'on était descendu à Odéon à 9h45, qu'à 9h, sans doute, on était à proximité du Sénat, puis qu'ensuite, on s'était déplacé. Donc, on pouvait retracer le circuit. On était dans les balbutiements, finalement, de tous ces débats sur la géolocalisation. Et la revendication était protection de mes données. La liberté de circulation est un droit constitutionnel, donc il n'est pas question d'y porter atteinte. Mais, dans le même temps, lorsqu'on est agressé dans le métro, le passager de l'ARATP dit « Mais comment, avec tous les moyens dont on dispose, ne peut-on pas, ici, mieux identifier tous ces parcours des uns et des autres ? » Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est la vidéo protection dans l'éco-propriété. Inutile de vous dire que, évidemment, vous avez tous ceux qui vont vous dire « Liberté d'aller et de venir. Il est hors de question que mon voisin sache à quelle heure je suis rentrée. Interdiction de capter des photos pour savoir avec qui je suis rentrée. » Et, on le sait, en cas de cambriolage, on se dit « Mais à quoi servent toutes ces caméras qu'on place ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire ? » Et on voit bien ces débats se mettre en place. Et puis, dernier exemple, ce déshabillage numérique dans les aéroports, les contrôles aéroportuaires, qui portent effectivement atteinte à l'intimité de la vie privée. Mais, comme passagers, il y a cette revendication, cette obligation de résultat que l'on attend des compagnies aériennes. et on ne comprendrait pas qu'il ne puisse pas y avoir un contrôle effectif qui soit fait. Donc, ça veut dire simplement que l'on passe notre temps à passer d'une revendication à l'autre et que tout cela ne se concilie pas si aisément que cela. Alors, comme internaute, vous le savez, je parlais de modèle social, vous êtes en permanence confronté à ce modèle, ce modèle, j'ai envie de dire, économique, qui consiste à inciter à livrer des données personnelles, à nourrir le réseau de ces données. Mais il n'y a pas seulement les données que l'on va communiquer spontanément, il y a celles aussi des autres que l'on va être amené à communiquer. Donc, on le fait par, je dirais, inconscience, par négligence, mais lorsque le réseau social va vous dire en 1972, vous étiez au lycée X avec telle personne, oui, non, et bien en disant oui, c'est une information de plus qui va se greffer sur le profil et qui va permettre petit à petit de cerner complètement la personne. Donc, un modèle économique qui consiste effectivement à collecter le maximum de ces données et ici de s'en resservir à des fins souvent consuméristes. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette première démarche qui va consister pour le citoyen à remplir sans y réfléchir forcément tous ces bulletins de promotion qui sont proposés, ne serait-ce que dans les boutiques, pour vous dire que vous serez les premiers à informer des soldes. Et voilà comment on nourrit. Donc, nous sommes souvent des victimes consentantes de ce modèle économique et nous nourrissons de données personnelles le réseau. Or, sur le réseau, on constate qu'il y a cette dichotomie espace privé, espace professionnel. On sait que cet espace privé a souvent été compris par l'internaute comme étant un espace confidentiel. Il y a eu un certain nombre de débats, notamment les salariés qui se sont autorisés un certain nombre de propos qu'il jugeait avoir été exprimés sur la sphère confidentielle. Parce que privé égale confidentiel dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Et là, ça participe de cette démarche inconsciente qui conduit à nourrir le réseau parce que l'espace privé ne peut pas être compatible avec le modèle économique et le modèle social que j'évoquais tout à l'heure. On ne partage pas avec des personnes qui ont la possibilité elles-mêmes de répercuter l'information des données que l'on considère être confidentielles. Et là, il y a un problème culturel. Alors, ça nous conduit tout droit à la problématique du contrôle de ces données mises en ligne. Je vous disais inconscience, négligence. Est-ce qu'on peut retirer les données ? Et moi, je vous dis tout de suite, ayons présent à l'esprit systématiquement, quand on parle des technologies, est-ce une menace de la vie privée ? Deux éléments fondamentaux. L'Internet a une mémoire d'éléphant. Rien ne se perd sur Internet. Et lorsqu'il y a préjudice, il est à l'échelle planétaire. Donc, la mémoire d'éléphant, ça veut dire que rien ne va disparaître. Et dans le débat droit à l'oubli, devoir de mémoire, on comprend bien la revendication qui est que je n'aurai pas dû mettre cette vidéo où je fais l'imbécile pour fêter mon bac et que je vais traîner toute ma vie durant et qui va être vue par des chasseurs de tête, par des personnes, et qui n'est pas à mon avantage. Et je peux avoir, parce que pendant une soirée, j'ai fait l'imbécile, une donnée personnelle qui va coller à mon profil toute ma vie. et on peut comprendre la demande de l'effacement. Et à côté de ça, la revendication qui est de dire mais qui va être juge de l'histoire ? Est-ce que chacun de nous va pouvoir laisser sur Internet uniquement les photos qui lui conviennent et des photos qui, finalement, vont s'éloigner progressivement de la réalité ? Est-ce que nous n'avons pas collectivement un devoir de mémoire ? Et là, il y a une vraie réflexion intéressante dans cette contradiction mais qui nourrit tout le débat et qui est la source de ce débat que nous avons eu, qui est très intéressant, de cette affaire de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 mais sur laquelle, certainement, nous reviendrons. Alors, diffusion à l'échelle de la planète, je constate aujourd'hui deux choses. La première, c'est qu'au moment où il y a des lois qui sortent et il y en a eu encore une en janvier dernier pour dire, lorsqu'il y a atteinte, injure, diffamation, prolongeons le délai pour les délits aggravés au moment où, finalement, on se bat pour un délai de prescription plus long pour permettre aux personnes qui ont des atteintes, qui veulent engager des actions judiciaires, puissent le faire dans des délais plus adaptés dès lors que des propos diffamatoires ou des propos injurieux sont sur l'Internet, eh bien, il faut constater qu'il n'y a pas de prescription légale sur Internet. Et que, même lorsque, par exemple, vous avez une personne qui est photographiée alors même qu'elle est suspectée d'un délit ou voire d'un crime, cette photo va en permanence ressortir sur les moteurs de recherche 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, alors même que cette personne a été soit condamnée et a exécuté sa peine et donc la prescription pénale a vocation à s'appliquer ou bien qu'elle a été relaxée. Donc, sur ce terrain-là, il y a lieu de mesurer le préjudice et au moment où chaque internaute s'improvise, diffuseur d'informations sans nécessairement avoir la déontologie d'un journaliste, sans forcément avoir les valeurs éthiques ou tout simplement proportionnées, eh bien, on mesure les dégâts et je pense que toutes les femmes et hommes politiques présents ici dans la salle savent que dès lors qu'on fait de la politique, je l'ai fait à mon échelle politique professionnelle, vous avez ces espèces de données personnelles vous concernant qui sont diffusées à très large échelle sur Internet, qui mélangent le vrai, le vraisemblable, qui sont toujours, qui flirtent souvent avec l'injure et la diffamation, qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être éradiquées et avec lesquelles nous nous habituons à vivre, mais dans un climat où le débat civil mériterait d'être restauré dans des proportions plus éthiques, cette question des atteintes à la vie privée est tout à fait importante et doit être prise en compte parce que les femmes et les hommes politiques ou non ont cette dimension, cette sphère de vie privée qu'il faut absolument appliquer. Alors, dernier élément, et j'en parle, je dirais, sous ma casquette d'avocat, moi, je suis toujours très préoccupée par le fait qu'on se batte, par exemple, pour le secret professionnel, mais ça rejoint la problématique générale, mais sans se préoccuper de l'utilisation des données que nous véhiculons via nos mails. par exemple, Gmail, eh bien, dans le fait d'utiliser une adresse Gmail, il y a l'engagement d'ouvrir ces serveurs dans l'hypothèse d'une procédure de discovery aux Etats-Unis. Donc, ça rejoint quand même toute la problématique qui est de dire qu'il faut simplement être conscient que lorsqu'on donne une information, rien n'est neutre et comme vous m'avez donné dix minutes, je ne voudrais pas en abuser, vous dire que si l'on garde vraiment présente à l'esprit cette mémoire d'éléphant, c'est-à-dire quand je donne une donnée, qu'est-ce qu'il en advient et quand je donne une donnée personnelle concernant mon voisin, ma mère, ma soeur, mon ami ou un tiers, cette donnée non plus ne se perd pas et quand je dis que derrière il y a cette dimension du préjudice qui n'est pas réparable aujourd'hui sur Internet à raison de cette dimension planétaire, eh bien cette prise de conscience devrait permettre déjà de procéder par une approche d'autocontrôle et de culture parce que je pense que c'est cette dimension culturelle aujourd'hui qui n'est pas appréhendée. Et pour autant, pour autant, je vous dirais Internet est un formidable outil, c'est un outil qui rapproche, c'est un outil qui ouvre l'esprit, c'est un outil de partage à travers le monde, c'est un outil qui véhicule des valeurs fortes et il faut juste trouver la bonne place pour que tout cela ne conduise pas à mettre en contradiction nos valeurs constitutionnelles. La liberté d'expression, le respect à la vie privée, il faut savoir trouver le juste point d'équilibre et dans le même temps permettre à l'État de jouer son rôle, celui d'apporter de la sécurité aux citoyens. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame. Vous avez vous aussi en quelque sorte planté le décor. Sans attendre, je vais passer la parole à M. Antonio Gazzini. Il faut d'abord appuyer. Je vous remercie et mon rôle est maintenant de reprendre un aspect particulier qui est l'idée selon laquelle la vie privée serait déterministiquement destinée à disparaître dans un contexte de communication connectée, dans un contexte dominé effectivement par les technologies d'information et de la communication que Mme Ferranchoul a si bien décrit avec un effort pédagogique vraiment important. L'occasion est aussi donnée par le fait que d'ici 15 jours nous allons voir l'anniversaire du 6 juin 2013 c'est-à-dire les révélations d'Edward Snowden sur l'affaire Prism et plus en général le programme américain de surveillance électronique et qui a marqué évidemment une nouvelle phase dans les rapports entre les citoyens et la société à un réseau, les entreprises les États ce qui est important est de rappeler à cette occasion que les révélations de Snowden malgré certaines positions de Snowden même n'ont pas signifié la déclaration de reddition de fin de la vie privée mais au contraire nous ont mis face à un besoin douloureux de réaffirmer la défense de la vie privée des citoyens nous pouvons au bout d'un an dresser un premier bilan un premier bilan de ce qui s'est passé entre temps entre temps nous avons vu d'abord un changement de certains usages un changement aussi qui passe par les marchés qui ont sanctionné certaines entreprises je pense notamment au secteur du cloud déjà on a annoncé en 2013 dans un rapport de la ITF donc Information Technology and Innovation Foundation que les entreprises du cloud américain faisaient face à une perte en termes de chiffre d'affaires estimée entre les 22 et les 35 milliards de dollars sur trois ans ceci suite aux révélations de Snowden et ceci suite aussi au changement en termes de confiance des citoyens vis-à-vis de ces services nous avons vu aussi le long des derniers mois une montée en puissance de nouveaux services qui bien sûr on peut se dire qu'on est face à une ruse commerciale mais je pense par exemple aux apps anonymes donc les applications mobiles qui promettent de l'anonymité le web éphémère donc toutes ces applications comme Snapchat qui promettent d'échapper justement à cette espèce de peine déterministe qui ferait en sorte qu'en gros que toute photo que nous mettons en ligne toute information que nous partageons va rester toujours là pour nous hanter dans les années à suivre bien sûr je répète il faut mettre beaucoup de bémols on est face à une promesse commerciale on est face aussi à une ruse commerciale on est face à la nécessité et ça c'est pour moi un point important pour les géants du web aussi d'être concurrentiels aujourd'hui en 2014 sur la vie privée c'est à dire ils doivent aussi promettre un respect accru plus important de la vie privée des citoyens et des usagers mais pour faire ça il faut d'abord comprendre de quelle vie privée on parle et de l'autre il faut de l'autre côté il faut aussi se rendre compte que surtout pour les géants du web ceci est un changement de discours est un changement vraiment important parce que on assiste depuis un an à la nécessité d'abandonner pour les GAFA d'abandonner la rhétorique de la fin de la vie privée qui avait été si vous voulez leur cheval de bataille depuis 15 ans alors là je pense à un premier exemple d'un CEO de Saint Microsystem qui était Scott McNeely qui en 1999 avait affirmé noir sur blanc you have zero privacy anyway get over it qui veut dire en français vous avez zéro vie privée de toute façon tournez la page donc c'était 1999 ces échos ces propos ont été repris et développés par la suite par d'autres CEO et d'autres responsables de grandes entreprises je pense évidemment à Mark Zuckerberg qui en 2010 avait affirmé que la vie privée ou plutôt la vie en public était la nouvelle norme la vie privée était finie et donc si la vie en public était la nouvelle norme là il fallait s'y faire et son service Facebook bien sûr prenait en compte cela et permettait de partager sans friction c'est à dire sans obstacles je pense aussi aux propos de Paul Hermelan PDG de Capgemini qui au G8 2011 avait affirmé que la vie privée s'est finie c'était une parenthèse dans l'histoire de l'homme ce qui bien sûr résonne aussi avec les propos plus récents de Wint Cerf père de l'internet mais aussi évangéliste en chef chez Google qui a c'est le nom de sa c'est son titre qui avait affirmé en 2013 privacy may actually be an anomaly donc la vie privée est peut-être une anomalie dans la longue durée de l'histoire nous sommes face là à si vous voulez même une caractérisation qui est une caractérisation historique de ce qui s'est passé avec la vie privée dans un contexte de déferlement des technologies de l'information et de la communication c'est à dire que ce discours qui est un discours qui est aussi tenté d'idéologie si l'on veut ou alors quand même d'intérêts commerciaux qui sont extrêmement forts cherche à nous faire croire que la vie privée a commencé à s'affirmer à un certain moment surtout avec l'arrivée de la société urbaine et la bourgeoisie urbaine qui a commencé à imposer ce besoin de protection de la sphère privée mais qu'ensuite on est revenu on serait prêt plutôt pour revenir en arrière à un temps dans lequel on vivait dans des petites communautés qui seraient les petits groupes aujourd'hui seraient les petits groupes de nos amis de nos pères de nos égaux sur les différents réseaux sociaux qui résonnent historiquement avec les petites communautés rurales qui existaient avant la grande industrialisation et l'urbanisation du 18ème 19ème siècle alors là vous voyez c'est une manière de dire que la vie privée a été une parenthèse de dire par la même occasion que la vie privée était quelque chose de après tout nul parce que non avenu c'est à dire elle n'a pas eu lieu elle est nous nous sommes face si vous voulez et là je pousse mes propos un peu loin face à une négation de la vie privée en tant qu'expérience historique et cette position est si vous voulez une restitution historique sujette à controverse surtout qui oublie ou alors qui gomme tout un ensemble de conflits qui sont aujourd'hui présents autour de la vie privée qui gomme aussi une véritable guerre culturelle qui est entrant d'avoir lieu autour de la vie privée entre les utilisateurs des grandes plateformes sociales entre les états et les grandes plateformes entre évidemment les entreprises de ce qu'on peut définir d'une manière un peu rapide la économie traditionnelle et les entreprises innovantes sortir de ce cadre idéologique est à mon avis nécessaire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec notre vie privée laquelle n'a pas disparu tout simplement elle s'est transformée elle s'est transformée d'une manière telle qu'elle est devenue peu à peu méconnaissable nous sommes face à une transition qualitative d'une vie privée conçue comme un ensemble de données qui sont autour d'un individu donc la vie privée qu'on caractérise comme vie privée comme pénétration donc une sphère privée qui est pénétrable par les pouvoirs étatiques par les intérêts commerciaux pourquoi pas et on est passé de cette vie privée comme pénétration à une vie privée comme négociation c'est-à-dire non plus un droit individuel mais un droit collectif ou plutôt une négociation collective qui se fait entre les individus entre les citoyens entre les citoyens et les instances statiques entre les citoyens et les entreprises et si on cherche à mieux caractériser l'idée de la privacy as penetration donc c'est l'idée qui est plutôt la tradition que nous avons héritée de la tradition libérale philosophique libérale et anglo-saxonne là je pense typiquement à cet article qui avait été publié en 1890 dans la Harvard Law Review qui était un article de Louis Warren et Samuel Brandeis dont le titre était le droit à la vie privée donc the right to privacy et dans cet article fondateur les deux auteurs définissaient la vie privée comme the right to be left alone c'est à dire le droit d'être laissé en paix alors vous voyez que effectivement c'est une manière de voir la vie privée peut-être très adaptée au contexte anglo-saxonne de 1890 mais qui ne s'adapte plus à la situation actuelle du citoyen connecté qui n'est pas sur internet pour être laissé en paix au contraire il est sur internet pour avoir un monde relationnel riche sur lequel il a de la maîtrise sur lequel il est capable de décider qui partage quoi avec qui et le moment où cette décision ou plutôt cette révendication de maîtrise se fait et bien ça c'est le moment où la vie privée change de sa nature elle cesse d'être un droit individuel elle devient une négociation collective et une négociation nécessaire pour assurer cette maîtrise justement parce qu'on a rappelé qu'il ne s'agit pas seulement de ce que je publie sur moi-même mais de ce que les autres se permettent de publier sur moi et s'ils se permettent de publier sur moi c'est parce qu'entre nous entre moi et mes égaux et mes pères ou alors les personnes qui font partie de mon monde relationnel on a établi un ensemble de codes un ensemble de stratégies un ensemble de normes lesquelles normes nous permettent de partager certaines choses et pas d'autres or la question est que cette négociation a subi avec les révélations des dernières années ou plutôt on s'est rendu compte à quel point cette négociation avait été complètement bouleversée et que le pouvoir relatif des citoyens versus les états versus les entreprises s'avère être extrêmement restreint donc le pouvoir dans cette négociation est ce que nous devons nous devons efforcer de réétablir c'est à dire une redistribution d'un pouvoir de négociation pour que ce processus collectif remette en place une vie privée qui soit d'abord acceptée par tout le monde et qui assure une maîtrise à tout le monde d'une manière égale ou du moins proportionnelle la notion de vie privée en tant que négociation permet également de prendre en compte les motivations des utilisateurs individuels dans leur articulation avec les intérêts du secteur privé d'une part des pouvoirs étatiques de l'autre la négociation de la vie privée il faut bien le rappeler je la caractérise en tant que négociation mais il ne s'agit pas de négociation au sens commercial du terme comme certains veulent le faire comprendre on assiste aujourd'hui on a des exemples de voir des artistes qui proposent des expériences un peu culturelles un peu décalées genre ils vendent toutes leurs données aux enchères ou alors il y a carrément des entreprises des start-up comme yesprofile.com qui proposent de monétiser pour vous vos propres données alors on n'est pas en train de parler de ça on n'est pas en train de revendre ces données on n'est pas en train de réaffirmer une propriété privée sur les données on est en train de dire que la négociation est une négociation collective est une négociation entre des groupes de citoyens et c'est un processus de détermination des conditions d'usage qui est jalonnée d'ailleurs par une série de batailles de controverses de conflits et dans ces controverses dans ces batailles et dans ces conflits nous on s'inscrit on s'inscrit aussi avec un besoin de renouveler l'encadrement légal de cette négociation parce que le cadre légal actuel est entièrement basé sur la vieille notion de vie privée donc la notion de vie privée en tant que pénétration celle qu'on avait héritée de la posture 1890 et nous ce cadre là n'est plus adapté à assurer la tutelle des citoyens des utilisateurs d'un contexte web social et encore plus j'ajouterais dans un contexte de changement progressif du web vers un web des objets ou plutôt un internet des objets là nous sommes face à un changement de paradigme tel que progressivement la ration entre la partie de ce qui est sur internet qui est publié qui est exprimé par les individus va changer à la faveur d'une autre partie qui est la partie émise voire capturée en gros on est en train de passer d'un web de publicataires à un web de émissions au sens de émissions de données c'est à dire de production de données presque en dépit de notre volonté alors savoir prendre en compte cela est-ce que ce qui nous permet aussi de revoir voire de reformuler la défense de la vie privée dans ce nouveau contexte merci merci à vous je crois que ces propos nous interpellent beaucoup et que peut-être le débat permettra d'éclairer un certain nombre de choses donc on continue la table ronde donc monsieur Philippe Égra merci merci aussi à Antonio Casilli et à Christine Feralchoul de m'avoir grandement facilité la tâche en installant le paysage où je vais vous inviter à prendre en compte un certain nombre de besoins de politique publique mais aussi de réaction sociétale tout d'abord pourquoi est-ce que nous sommes ici alors Antonio Casilli l'a un peu dit Jean-Pierre Sueur y avait fait discrètement allusion mais je ne crois pas que nous soyons ici parce que monsieur Sueur ou monsieur Urvoas ont été très surpris des critiques qui lui auront été adressées à l'occasion de la LPM en fait je pense que nous sommes avant tout ici parce qu'il y a une personne qui a sacrifié une partie de sa vie et mis gravement en danger et le reste pour nous révéler la réalité du fonctionnement non seulement d'un certain nombre de dispositifs pratiques des services de renseignement mais également la contribution que des grandes sociétés de l'Internet y apportaient et les révélations qui ont suivi ont montré à quel point cette contribution n'était pas une contribution contrainte et forcée par rapport à cette situation nous avons d'abord un premier devoir à l'égard de la personne qui nous a permis de le comprendre et de ses prédécesseurs qui avaient été totalement ignorés ou considérés comme des fous et le premier de ces devoirs il est urgent car en juillet prochain l'asile temporaire qui a été offert par la Russie à Edward Snowden prend fin et nous avons un devoir absolu et il se trouve qu'en raison d'un article de sa constitution la France est face à une possibilité et donc un devoir accru de donner asile à Edward Snowden en effet je vous rappelle que l'article 53.1 de la constitution c'est des choses qu'il faut lire de temps en temps précise que malgré les accords qui définissent les compétences en matière de droit d'asile toutefois même si la demande n'entre pas dans leurs compétences en vertu de ces accords les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif il n'y a pas besoin que monsieur Snowden soit sur le territoire de la République il n'y a pas besoin que ça n'est pas de l'autorisation d'autres pays européens ou n'importe quoi c'est une responsabilité qui appartient aux autorités de la République et toute personne qui contribue aux autorités de la République et qui n'agit pas en cette direction doit le justifier maintenant le contexte ouvert par les révélations d'Edward Snowden ne se résume pas à ça le Parlement européen a fait à la suite de ces révélations un travail d'enquête poussée entendu Edward Snowden contrairement aux autorités françaises et ça aboutit à un rapport qui n'a pas recommandé le droit d'asile au niveau européen parce que c'était difficile mais qui a recommandé la suspension du Safe Harbor Agreement une disposition asymétrique et complètement dérogatoire au droit qui permet aux opérateurs américains de transférer des données collectées en Europe pour les traiter moyennant des garanties dont tout a révélé qu'elles étaient largement fictives dans les pays européens dans leurs propres pays pardon tout ça en fait en réalité se situe dans un cadre beaucoup plus large où on a vu aussi bien du côté des appareils d'État que du côté des opérateurs privés un processus de captation et d'usage et d'exploitation sans contrôle de données qui n'a cessé de s'accroître pour les États au nom d'une conception sans cesse accrue de la sécurité je vous invite à lire le livre plus exactement même de la sûreté je vous appelle à lire le livre de Mireille Delmas Marti liberté et sûreté dans un monde dangereux pour prendre la mesure de comment nous avons bouleversé notre droit pénal tous nos codes de procédure pour arriver à ce résultat pour les acteurs privés il se trouve que nous avons laissé se développer des modèles commerciaux qui ne peuvent reposer que sur des abus totaux vis-à-vis du consentement vis-à-vis de l'exploitation des données je me souviens d'avoir participé à une réunion où Peter Fletcher le Global Privacy Council de Google réunissait les associations de défense des internautes et de leurs droits pour essayer de les convaincre de s'opposer à des approches réglementaires de la CNIL et nous avons eu trois heures de discussion à cette occasion et au terme de cette discussion la conclusion ça a été non non merci et la raison c'est tout simplement nous ne pourrons jamais vous faire confiance pourquoi nous ne pourrons jamais vous faire confiance c'est parce que l'existence même de cette société les 95% de ces revenus proviennent d'un modèle commercial qui ne peut reposer que sur une exploitation abusive des données abusive à notre sens c'est cette situation de à la fois une invocation permanente de la sûreté très paradoxale quand on pense que nous sommes dans un pays où le seul attentat meurtrier des dernières années commis sur son territoire a été un attentat commis par une personne dénoncée par sa famille qui avait été interrogée pendant des semaines par les services de sûreté surveillée pendant des années à titre ciblé et qui avait ensuite totalement échappé au radar et la situation cette situation n'est pas inhabituelle le le président de l'ANSA a dû reconnaître avoir menti au congrès en affirmant que les dispositifs de surveillance généralisée avaient permis d'éviter un grand nombre d'attentats terroristes donc il y a une invocation de la sûreté il y a le laisser faire à l'égard de modèles commerciaux qui s'inscrit dans une longue tradition d'inaction vis-à-vis des modèles économiques des acteurs industriels par rapport à ça il est essentiel que les lois auxquelles monsieur Sueur nous a invités à réfléchir redonnent un nouveau pouvoir ce pouvoir de négociation collective dont parlait à l'instant Antonio Casilli à la fois face aux états et face aux grands acteurs commerciaux et ce pouvoir n'est pas une espèce de vue de l'esprit qui serait impossible à atteindre là je voudrais souligner que dans le grand paquet que nous a décrit Christine Ferral-Schul où on trouve à la fois des médias sociaux c'est-à-dire des médias d'expression WordPress Tumblr et des réseaux sociaux c'est-à-dire des espaces de partage de données à l'intérieur de groupes qui sont faussement dits sociaux puisqu'ils sont en réalité construits par l'effort de donner un maximum d'amis à des gens ou de leur faire croire qu'ils ont un maximum d'amis et bien les soi-disant à éduquer adolescents fuient massivement aux Etats-Unis les réseaux sociaux dans ce sens particulier en faveur des médias sociaux 30% des usagers de Facebook entre 15 et 24 ans ont quitté Facebook pour aller vers des médias comme Tumblr et ces réactions ne sont pas elles bien sûr elles ne reposent pas sur le genre d'analyse que nous développons ici mais elles reposent sur un vécu très profond le vécu de la chronophagie des médias sociaux le vécu de les déceptions profondes que l'espoir de l'amitié fictive fait naître chez leurs auteurs et par contre le vécu également de tout ce qu'apporte en termes de développement la capacité à s'exprimer sur Internet à recevoir des réactions de gens qu'on estime et à les développer par ailleurs pourquoi il y a eu un changement majeur entre échelons il y a ici Antoine Lefebure qui a écrit le livre L'affaire Snowden nous avons une amitié commune pour le journaliste qui dans la fin des années 90 a révélé l'existence du système échelon qui était un système mis en place par les mêmes cinq pays qu'un certain nombre des programmes d'aujourd'hui mais qui reposaient sur simplement la captation des flux de données la différence c'est que aujourd'hui on a d'immenses services centralisés sur le web qui ont non seulement des données mais tout ce qui permet d'interpréter ces données et il n'est pas étonnant que les services américains aient souhaité avoir une attitude préoncile à l'égard de ces données et des métadonnées qui permettent de les interpréter car le simple traitement des flux du trafic avait fait la preuve de son inefficacité l'équivalent de la DPR aux Etats-Unis la commission du congrès sur le renseignement avait conclu à l'inefficacité du traitement par la NSA des données issues d'échelons à l'heure actuelle ce dont nous avons besoin c'est que d'un encouragement massif à la nouvelle décentralisation de l'hébergement des données il n'est pas le fait que brusquement les services web à partir de 2005 2006 se soient centralisés ce n'est pas une loi de la nature le web s'était développé à partir d'hébergements très largement décentralisés des expressions de chacun les pages personnelles sur le web les blogs il y en a aujourd'hui 180 millions des blogs et dans les contenus que mentionnait Christine Ferral-Schul quand vous voyez le nombre de contenus WordPress donc le nombre de contenus de blogs c'est extrêmement impressionnant et ça signale que avant même d'être un média de communication le web est un média d'expression et nous avons aussi donc nous avons besoin que la loi sur le numérique que préparera Axel Lemaire protège les citoyens contre l'intrusion au nom de la sûreté de l'Etat dans leurs données dans les procédures nous avons besoin d'une revalorisation du rôle du judiciaire par rapport à l'administratif qui est à l'heure actuelle c'est un véritable bulldozer que le développement d'autorité administrative à qui on confie des missions de censure de retrait voire des missions d'autorisation d'atteinte importante à la vie privée dans ce contexte mais nous avons aussi besoin de politiques publiques qui encouragent les outils et les pratiques qui vont permettre une nouvelle décentralisation parce que les conditions de la négociation collective des droits légitimes qu'a mentionné Antonio Casilli c'est une souveraineté accrue sur ces données il faut que les gens et le premier élément de la souveraineté qui peut être de façon surprenante rejoint l'article de 1890 sur la non-intrusion c'est la possession physique des données c'est le fait qu'elles soient localisées à un endroit donné qui est sous le contrôle souverain de l'utilisateur voilà je vous remercie de votre attention j'espère que ces orientations qui forcément ici font l'objet d'un débat qui reste à la surface pourront à travers les mois qui viennent aboutir à des actions des propositions d'action politique ou législative plus concrètes merci beaucoup cela dit je ne suis pas sûre que ça ne reste qu'à la surface ce matin pardon je ne suis pas sûre que ça reste simplement qu'à la surface ce matin monsieur Benoît Tabacca à vous la parole merci beaucoup madame la présidente monsieur le président déjà merci beaucoup pour l'organisation de ce débat je pense que c'est la première fois dans cette maison qu'on fait un débat aussi important sur les sujets comme le numérique comme les questions de renseignement comme les questions de préservation de la vie privée peut-être pour commencer c'est vrai que le débat on peut le prendre de différents éléments je partirai peut-être de ce que disait Maître Ferralchoul sur justement les nouveaux usages effectivement on part aujourd'hui dans une logique d'usage où de plus en plus d'utilisateurs d'individus d'adultes d'adolescents commencent à être rentrés dans cette société comme on dit souvent du partage c'est-à-dire qu'on va envoyer des messages on va publier des photos on va raconter sa vie sur les réseaux sociaux on va télécharger des documents et autre chose via Internet et effectivement cette société du partage aujourd'hui sans doute a généré plusieurs demandes de la part à la fois des usagers de la part des citoyens et je pense que ces demandes c'est aussi des demandes qui sont adressées aux acteurs de l'Internet comme nous comme d'autres et auxquelles on est tenu d'y répondre la première demande je pense que c'est celle de mieux informer c'est-à-dire que lorsqu'une personne va utiliser un service lié à Internet elle va devoir être informée de la manière dont ces données qu'elle va télécharger qu'elle va partager éventuellement avec d'autres vont être utilisées par ce service-là et c'est vrai que c'est aujourd'hui un des enjeux peut-être à la fois les plus simples mais aussi les plus compliqués de dire quand on est un acteur comment on est capable de donner une information suffisamment claire transparente limpide d'une certaine manière pour permettre aux personnes 1. de comprendre ce qui va se passer 2. de comment faire pour gérer ces données-là et c'est vrai que c'est là aussi les enjeux qui se posent à ces acteurs l'un des aspects l'un des aspects que l'on peut évoquer par exemple sur l'information et le contrôle on peut le voir à différents éléments par exemple si je prends l'exemple purement de Google Google notamment a une activité liée aux régies publicitaires ces régies publicitaires en fait peuvent personnaliser les publicités en fonction de l'utilisateur par exemple vous avez un compte Gmail vous êtes logué vous êtes en train de faire une recherche sur Google vous allez voir la publicité cette publicité va être personnalisée notre devoir c'est un d'informer la personne que c'est une publicité personnalisée deux de lui donner la possibilité de comprendre pourquoi il voit cette publicité et trois la possibilité de pouvoir gérer cela et donc sur chaque publicité vous avez un lien la personne clique rentre sur une page et va comprendre que voilà cette publicité lui est affichée parce qu'il correspond à telle ou telle catégorie c'est un homme c'est une femme c'est une tranche d'âge les loisirs ont été déterminés et au-delà de ça il faut donner la possibilité à la personne de pouvoir compléter complètement gérer changer s'il veut ses paramètres ou tout simplement en sortir et dire je ne veux plus avoir de publicité personnalisée je veux des publicités comme monsieur tout le monde et donc à partir de là la possibilité de désactiver et c'est là finalement cette logique de contrôle de la même manière en fait on parlait beaucoup des réseaux sociaux c'est tout à l'heure on prenait l'exemple de personnes qui avaient des photos sur lesquelles ils étaient comment tagués flagués c'est la possibilité qu'ils soient informés de ça pour derrière avoir une action positive soit vis-à-vis de la plateforme soit vis-à-vis par exemple de l'auteur de la publication c'est la possibilité par exemple lorsqu'il met en ligne vidéo la possibilité de pouvoir à tout moment la retirer etc donc c'est véritablement un peu cette dichotomie aujourd'hui qu'il faut développer informer donner les moyens de contrôler et je pense aussi que l'élément et l'étape aussi assez importante au travers de l'information et du contrôle c'est une personne qui décide de diffuser de partager l'information décider aussi de qui et avec qui elle va la partager on parlait beaucoup de ces questions de communautés des communautés privées qui se créent sur les réseaux c'est un des aspects justement du contrôle c'est à dire que la personne a décidé finalement à qui elle partage telle ou telle vidéo telle ou telle image dernier élément je pense aussi sur cette question du contrôle et ça c'est l'aspect final on est dans une société où finalement beaucoup de choses sur internet reposent sur la confiance on a beaucoup utilisé ce mot au travers des trois précédentes interventions et donc il faut aussi que côté acteur on donne la possibilité aux personnes de pouvoir sortir c'est à dire je n'ai plus confiance et je veux en sortir je veux sortir de tel service parce que j'ai plus confiance dans votre service là j'ai plutôt confiance dans tel autre service et donc c'est cette possibilité et c'est un des sujets par exemple qui est actuellement débattu au plan européen de créer un droit à la portabilité des données c'est à dire la possibilité pour les personnes d'aller voir un opérateur il y a déjà certains opérateurs qui le font c'est le cas de Google par exemple sur un grand nombre des services de pouvoir télécharger ces données télécharger l'intégralité de ses mails sur Gmail télécharger l'intégralité de ses photos télécharger l'intégralité de ses posts etc récupérer ce fichier là dans un format ouvert et soit le conserver sur sa machine soit l'exporter auprès de notre service et en plus s'il le souhaite supprimer tout ce qui est stocké chez Google voilà ça ça fait partie un petit peu des outils aujourd'hui auxquels il faut réfléchir et qui permet justement d'avoir de redonner cette information redonner ce contrôle qui est important le deuxième aspect auquel on est de plus en plus confronté dans l'univers numérique on en a parlé elle prend deux dimensions c'est en fait ce que j'appellerais moi plus globalement la question de la sécurité et la logique en fait dont la manière dont les données circulent sur le réseau aujourd'hui et je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ait l'actualité dessus il y a des attaques informatiques on voit des entreprises être piratées on voit des données être volées la question de la sécurité des données c'est sans doute aujourd'hui un des aspects prioritaires pour à peu près tout le monde mais surtout aussi pour tous les intermédiaires quels qu'ils soient c'est à dire qu'ils soient sites internet qu'ils soient fournisseurs de messages électroniques qu'ils soient je ne sais pas réseaux sociaux c'est à dire qu'aujourd'hui il y a cette obligation de sécurité des données de confidentialité des données on voit se développer énormément d'attaques de phishing ce qu'on appelle le fameux hamstonage en utilisant le bon terme français mais ces techniques qui tentent tout simplement à récupérer toutes les données d'identification d'un utilisateur pour ensuite essayer d'aller prendre certains éléments de sa vie privée qui peuvent aller jusqu'à prendre certains éléments de ces données bancaires et c'est par exemple développer des nouvelles technologies qui permettent de s'assurer que cette personne là sera alertée quand quelqu'un essaiera de se connecter sur son compte en utilisant son identité par exemple vous connectez habituellement sur votre compte Gmail par exemple ou autre depuis Paris et là d'un seul coup quelques minutes après votre dernière connexion on voit arriver une connexion qui vient je ne sais pas de la Louisiane ou qui vient de la Russie ça fait partie des éléments potentiellement suspects une alerte est envoyée à l'utilisateur est-ce bien vous qui tentez de vous connecter si ce n'est pas vous changez votre mot de passe ça veut dire qu'il a été piraté ailleurs et que vous utilisez le même mot de passe pour tous vos services internet donc ça c'est un des aspects le deuxième aspect auquel aujourd'hui on est confronté c'est le terme c'est les interceptions les interceptions il n'y a pas que le sujet qu'évoquait le président on n'est pas forcément que dans les interceptions judiciaires ou administratives les interceptions peuvent avoir lieu tout simplement parce que vous êtes tranquillement à la terrasse d'un café en train de surfer en train d'accéder à différents de vos services et vous utilisez le wifi que vous offre le café mais est-ce que vous savez si ce wifi est protégé ? est-ce que vous savez si vos données qui circulent sur ce réseau-là circulent en clair ou pas ? qui d'autre est connecté sur ce réseau-là ? et c'est là où derrière il y a un enjeu côté fournisseur de services côté utilisateur finalement de rentrer aussi dans cette sécurité de sa connexion la manière dont il se connecte à internet il y a des systèmes aujourd'hui qui permet de renforcer l'anonymat qui permet de renforcer la sécurité il y a aussi des obligations côté utilisateur côté intermédiaire d'internet de renforcer cette sécurité au moment où vous connectez et c'est quoi ? c'est le développement de mécanismes de chiffrement on va utiliser un terme technique qui s'appelle le SSL mais effectivement c'est la logique de dire quand vous allez accéder à certains services la connexion entre votre machine et ce service-là est chiffrée et cryptée c'est-à-dire que si quelqu'un est en train d'espionner de sniffer comme on dit votre connexion internet de manière illégale effectivement la personne ne verra que des éléments cryptés des éléments chiffrés depuis les révélations notamment de l'affaire Snowden il y a eu un mouvement où on a pris conscience de manière beaucoup plus large de ce besoin de chiffrer l'ensemble des choses Google on avait démarré je crois dans les années à peu près 2010 le chiffrement de tous les échanges c'est-à-dire que quand vous vous connectez à Gmail depuis 2010 c'était chiffré maintenant vous ne pouvez plus désactiver le chiffrement avant vous pouviez là depuis quelques mois vous ne pouvez même plus désactiver c'est obligatoirement chiffré quand vous faites des recherches sur le moteur de recherche depuis maintenant le mois de septembre l'intégralité de vos recherches sont chiffrés c'est-à-dire que si quelqu'un regarde ce que vous êtes en train de faire il ne verra pas quels sont les mots-clés que vous avez saisis dans un moteur de recherche vous accédez à des documents qui sont dans le cloud pareil ça sera complètement chiffré et c'est ça aujourd'hui l'enjeu c'est comment on est capable de développer ce chiffrement et j'en viens au dernier élément qui est celui justement qui a mis en avant l'affaire Snowden et toute la problématique aujourd'hui des techniques technologie utilisées notamment par les services d'enseignement pour finalement surveiller ce qui se passe sur internet aujourd'hui on assiste en fait à deux choses le premier élément c'est ce qu'on appellerait l'accès aux données c'est-à-dire qu'aujourd'hui des autorités accèdent avec un cadre juridique existant que ce soit aux Etats-Unis il y a différents taxes qui existent que ce soit en France demandent à accéder à un certain nombre d'informations concernant des utilisateurs ces informations ça peut être des éléments purement basiques c'est de dire voilà j'ai découvert une activité illicite faite par telle adresse IP ou telle adresse mail a envoyé tel ou tel message je veux savoir qui c'est donc ça ce sont des données qu'on va dire plutôt d'identification ensuite vous allez rentrer dans un régime plus compliqué normalement beaucoup plus protecteur avec une intervention préalable du juge qui est celui de l'interception c'est je veux savoir ce qui est en train de se passer à ce moment là tout de suite là chez cet utilisateur je veux avoir la possibilité d'écouter ce qu'il dit je veux avoir la possibilité de lire les emails qu'il envoie ça c'est le deuxième pan et le troisième pan qui a mis en avant l'affaire Snowden c'est des activités par les services de renseignement souvent dans un cadre qui a été qualifié notamment par je me souviens par la présidente de l'ACNIL comme étant un cadre illégal c'est à dire que ni illégal ni légal en dehors de la loi qui est cette collecte massive de données via les réseaux et cette collecte massive de données Snowden et les différentes révélations qui ont été publiées par différents médias ont montré que finalement elles étaient le fait de beaucoup de services de renseignement que tous les services de renseignement s'échangeaient les données et qu'il y avait une sorte de second marché au travers de ces données là quelle est la réponse côté acteur de l'internet premier élément c'est de leur dire une chose c'est que nous ce qu'on demande c'est une transparence c'est à dire qu'on n'a pas une transparence systématique sur chacune des demandes et de chacune des opérations qui sont en train d'être menées c'est juste de dire voilà quel est le cadre juridique que vous avez quels sont les garde-fous que vous avez mis en place est-ce qu'il y a un contrôle préalable par une autorité ou pas est-ce que cette autorité est capable d'apprécier ou pas la masse de données qui vont être collectées ça c'est le premier élément deuxième garde-fous on le met de notre côté c'est à dire que par exemple nous on reçoit régulièrement des demandes de la part des autorités on a une équipe qui est basée aux Etats-Unis qui va regarder chacune des demandes contrôler vérifier que ces demandes là sont conformes au cadre juridique à la fois américain mais aussi local et donc s'assurer que par exemple la demande est proportionnée si demain vous avez une autorité qui vient nous voir en disant ben voilà je voudrais avoir toutes les communications de tous les utilisateurs français de Gmail on pourrait imaginer une telle demande ben la demande sera refusée sera rejetée et si nécessaire puisque c'est le cas notamment dans certains cas juridiques elle sera contestée en justice parce que disproportionnée et c'est ça aujourd'hui et notamment dans les prochaines lois dont évoquait le président Sieur qu'il faudra justement prévoir c'est mettre en place les garde-fous un garde-fous en termes de transparence un garde-fous en termes justement de contrôle à un moment des demandes qui sont faites je prendrai 30 secondes pour finir la casquette aussi de l'ASIC puisque je ne suis pas que Google j'ai aussi cette chance d'être l'ASIC le président de l'ASIC José Pédé Martineau de Denimotion société française il y a quand même des sociétés françaises au sein de l'ASIC a pas pu être là mais juste pour clarifier quelles ont été finalement les craintes qui ont été soulevées au moment de la loi de programmation limitée mais aussi la loi de géolocalisation la crainte est simple c'est une vieille expression comme on dit c'est quand il y a un flou il y a un loup et c'est véritablement ça c'est à dire que la crainte qui a été soulevée c'était de dire que notamment le texte laissait entendre la possibilité dans le cas des interceptions administratives d'accéder à tous les documents stockés par tous les acteurs de l'internet pourquoi nous il y a une crainte certes il y a un contrôle à posteriori mais contrairement à un régime des interceptions genre une écoute téléphonique une écoute téléphonique vous faites sur la durée vous regardez pendant deux jours trois jours une semaine ce qui existe entre les deux personnes que vous espionnez mais à un moment si quelqu'un vous dit non non vous n'avez pas le droit de le faire vous arrêtez le jour où vous faites une interception de documents c'est instantané c'est 30 secondes en 30 secondes les informations vous les avez récupérées toutes les informations qui sont enclades vous les récupérez vous les stockez et donc derrière le régime des interceptions avec un contrôle à post-servi si on nous dit finalement non ça ne pouvait pas passer ben en fait était inefficace de facto puisque les informations collectées l'avaient déjà été et c'est ce flou autour de la notion de document qui pour nous nous semblait en fait ouvrir une brèche qu'il fallait gérer de manière ou d'une autre et sur le projet de loi de géolocalisation c'était la même chose ça tenait à un mot c'était pas la loi c'était un mot c'était le concept d'objet c'était de dire avoir aujourd'hui la possibilité de géolocaliser non pas toute personne mais tout objet aujourd'hui on est dans un monde des objets connectés Philippe en parlait on est dans le monde des objets connectés c'est à dire que demain on pourra me géolocaliser que ça soit avec ma voiture mon téléphone mobile ma brosse à dons connectés on avait pris cet exemple rigolo parce que c'était l'actualité du moment à cause d'une boîte française qui le fait mais on peut imaginer demain d'avoir cette géolocalisation de n'importe quel objet sans avoir forcément derrière les garde-fous ou du moins le recul nécessaire pour apprécier ça donc voilà donc c'est vrai que ce qu'on attend côté réglementation française en la matière c'est clairement d'avoir un cadre juridique protecteur des données personnelles et si possible harmoniser en plus au plan européen et je sais que plusieurs pays travaillent et deux sur ces questions spécifiquement du renseignement c'est plus de transparence plus de garde-fous parce que les technologies évoluent beaucoup plus rapidement que le cadre juridique lui-même et que demain on pourra avoir un état des technologies qui fait qu'avec l'état actuel du cadre juridique on offre un certain nombre de moyens sans forcément avoir les garde-fous nécessaires merci beaucoup merci merci beaucoup monsieur Tabaka je voudrais remercier les intervenants vraiment pour la qualité de leurs propos qui ne manqueront pas de susciter ou d'un certain nombre de questions d'avis voire de commentaires monsieur Egrin me demande simplement de rajouter quelque chose 20 secondes pour laisser justement juste un point j'ai été étonné qu'aucun des intervenants y compris d'ailleurs l'introduction de monsieur Sueur ne mentionne quand même le fait que la Cour de justice européenne a invalidé pour atteinte aux droits fondamentaux la directive de 2006 sur la rétention des données et c'est quand même pas une décision courante qu'on invalide une directive pour atteinte aux droits fondamentaux il y a une grande partie de la base juridique des textes qui ont été mentionnés ici qui s'est effondré qui n'est plus là et aujourd'hui ces textes sont suspendus dans une sorte d'incertitude sur leur base légale donc je crois que c'est une raison de plus pour remettre les choses à plat pour que nous ayons une vraie discussion et cette fois par rapport à cette décision on ne pourra pas juste dire vous savez il y a des choses qui sont dont tel ou tel cours a décidé qu'elles étaient hors du cadre légal on va changer le cadre légal pour qu'elles y entrent non là il faudra prendre en compte le vrai message qui est non il y a des droits fondamentaux auxquels on n'a pas le droit de porter atteinte au delà d'une certaine limite même pour des motifs aussi légitimes que la sécurité des personnes contre le terrorisme merci monsieur Egrin donc la parole à la salle je sais c'est toujours la première qui est embêtante monsieur le président vous pouvez poser toutes les questions non mais histoire de commencer le débat j'ai été très intéressé par ce que les quatre orateurs ont très bien dit madame la présidente mais alors par rapport à ce qu'a dit à la fin de son propos monsieur benoît tabaca sur l'ASIC moi j'ai trouvé quand même j'avais envie de demander à l'ASIC j'ai beaucoup de révérence pour l'ASIC parce que ce sont de très grandes entreprises mondiales un soupçon d'humilité parce que voilà que vous faites un communiqué un mois il vous faut un mois pour faire un communiqué c'est étonnant pour des gens aussi rapides que vous pour dire oulala il y a des menaces parce que vous dites on va pouvoir peut-être intercepter un certain nombre de données directement je fais observer que s'agissant de la géolocalisation je redis il faut une demande d'un ministre écrite motivée réponse du premier ministre ou de son homme de confiance motivée et après on fait appel à un opérateur forcément pour intercepter non pas les contenus mais les contenants bien peut-être que c'est critiquable mais que l'on reçoive ces ces critiques très vives très fortes de la part de grands organismes qui ont déclaré avoir donné purement et simplement à la NSA des millions voire des milliards de données à quelque chose d'un peu étrange voilà ce qui nous a frappé c'est tout bon non je ne demande pas de c'est pour ouvrir le débat ah ben ça peut ouvrir monsieur Dabaka vous souhaitez répondre maintenant ou peut-être d'autres peuvent rebondir oui peut-être qu'il y a peut-être d'autres questions qui vont je reprends après oui voilà allez-y il y a un micro bonjour bonjour Gilles Trouessin je suis un ancien du CNRS il y a très longtemps j'ai soutenu une thèse au LAS à Toulouse et maintenant je suis consultant indépendant en sécurité sécurité et sécurité je fais la nuance entre trois sécurités sécurité dont on parle informatique sécurité des personnes parce que j'interviens dans les hôpitaux parce qu'on réussit à tuer des gens à cause de l'informatique que j'appelle nosocomial maintenant c'est pas le sujet d'aujourd'hui et la sécurité vis-à-vis la vie privée ce qu'on appelle la privacy qui ne couvre pas que l'informatique et que moi j'appelle plutôt la séclusion la volonté de pouvoir conserver ce que ce qu'on conserve qu'on considère intime ma remarque ça sera de dire est-ce qu'on peut pas s'orienter plutôt sur des notions de droit à l'oubli à posteriori une fois que c'est fait les démonstrations ont été faites une fois que c'est fait les données sont quelque part même si on nous promet on nous jure qu'on va les oublier elles sont quelque part donc est-ce qu'on devrait pas plutôt travailler sur le non pas le droit à l'oubli à posteriori mais la possibilité d'oubli avant c'est antinomique mais c'est ce que moi j'appelle la séclusion quand je donne des cours à l'INSA à mes étudiants à Toulouse je dis c'est pas parce que j'ai rien à cacher que j'ai rien à cacher le droit au respect de la vie privée en général peut se forger avant et sans forcément tomber dans l'extrémisme dans lequel je suis j'ai pas de page Facebook j'ai pas de page LinkedIn j'ai pas de page rien mais tout le monde n'a pas envie de faire ça ou presque personne n'a envie de faire ça mais ce que je veux dire c'est qu'au lieu de parler de droit à l'oubli qui a un vœu pieux une fois que c'est fait on peut toujours promettre qu'on va oublier c'est quelque part c'est dans des bases ça va être traité ou pas ça va être utilisé un jour ou pas si le droit évolue ou pas si le compromis entre le respect du droit de la personne par rapport aux obligations de la collectivité le droit à l'oubli c'est trop tard à mon avis c'est trop tard parlons plutôt de droit à l'oubli avant et je finirai sur ça regardez du côté de la recherche c'est pour ça que j'ai mentionné le LAS du CNRS à Toulouse au delà des signatures électroniques des SSL de la cryptographie du chiffrement etc il y a déjà des choses qui ont été faites pour prendre des garde-fous en amont en disant on pourra se permettre d'oublier vraiment si on prend la notion par exemple du regretté Yves Desvars qui est décédé pile le jour de la journée européenne du droit du droit de la personne du respect de la vie privée le 27 janvier il avait inventé la notion de carte blanche qui est anonyme a priori et si on a besoin pour un loueur de voiture de savoir qui a loué cette voiture on décache la carte blanche c'est une sorte d'anonymat éphémère il y a des choses comme ça qui existent il y a des tas de choses comme ça qui existent et mon propos c'est s'il vous plaît regardez les choses que les chercheurs ont fait mais en amont avant que ce soit trop tard merci d'autres personnes souhaitent intervenir allez-y monsieur s'il vous plaît vous pouvez passer le micro au monsieur dans l'allée il y en a un autre oui bonjour Antoine Lefebure je suis l'auteur du livre sur l'affaire Snowden et je suis un peu déçu de l'intervention de Google de monsieur Tabaka parce que je pensais que c'était l'occasion non pas de remettre en cause son modèle qui effectivement est basé comme l'a dit Philippe Egrin sur nos données qui se rendent dans sa boîte noire et on ne sait pas ce que Google fait de nos données personnelles mais de dire plutôt que de dire nous cryptons gmail etc de dire techniquement aujourd'hui par rapport au service de renseignement nous n'avons pas les moyens techniques de vous assurer à vos internautes la liberté et la sécurité nous n'avons pas les moyens techniques nous n'avons pas non plus les moyens juridiques parce que nous sommes dans des cadres inadaptés nous sommes obligés de répondre à des demandes même si on les examine et nous sommes aussi obligés de subir des intrusions comme on l'a vu aux Etats-Unis donc de se retourner vers le législateur français parce qu'on est là en France et de dire nous sommes en danger nous sommes en danger économique parce que nos internautes ne nous font plus confiance et ils ont raison et nous nous retournons vers le législateur en disant vous êtes les seuls techniquement et politiquement et juridiquement à pouvoir réinstaller une confiance et nous on a beau parler de nos serveurs cryptés de nos messages cryptés etc ce n'est en fait que de la poudre aux yeux la seule solution elle est à la fois politique et juridique et aujourd'hui aucune condition ni aux Etats-Unis ni en Europe ne sont remplies pour assurer cette sécurité des internautes bien on continue d'autres le monsieur dans la même allée je crois bonjour André Alixa voilà déjà je vous remercie pour ce colloque numérique et renseignements et vie c'est tout à fait intéressant et bien sûr c'est un sujet très chaud actuellement bien sûr l'affaire Snowden mais aussi tous les moyens connectés qu'on trouve de plus en plus et connectés à internet donc où vont ces données il y avait trois petites choses donc ça peut intéresser les politiciens et aussi Google ou d'autres sociétés je suis bien sûr pour l'effacement des données comme l'avait dit monsieur Tabaka et madame Ferral ça c'est très très important parce que les données personnelles on ne sait pas où ils vont on peut faire des erreurs il y a aussi une chose qui n'a pas été dite c'est l'usurpation de l'identité qui est de plus en plus grande on le voit tous les jours donc ça à distance on peut faire on peut prendre la place de quelqu'un et bien sûr récupérer ses données et puis le renvoyer ailleurs ça c'est c'est très très important de je me suis là qui concerne plutôt Google ce qu'on voit c'est de plus en plus de smartphones et tablettes l'achat a augmenté bien sûr celui des ordinateurs donc Google lui a développé son Play Store c'est intéressant c'est des petites applis gratuits qu'on trouve qu'on peut télécharger malheureusement malheureusement il n'y a pas d'indication au niveau sécurité de ces applis bien sûr c'est du gratuit ça c'est ouvert sur le monde c'est intéressant mais justement depuis un an il y a une recrudescence de malware justement sur des applis que des soit c'est des sociétés soit même des gouvernements qui installent et après bien sûr on arrive à tout voir et à tout géolocaliser donc là on pourrait mettre un petit label comme il y a un petit label quand on télécharge l'appli sur le Play Store petit label le plus téléchargé tout ça mais ça peut être aussi une indication sur une sécurité qui a été faite pas bien sûr par Google ça lui coûte très cher bien sûr ça lui enleverait quelques millions mais voilà ça peut être fait c'est une indication qu'en France on aime bien les labels et on est quand même assez fort pour les labels voilà la troisième chose qui est intéressante et pour reprendre bien sûr confiance auprès des usagers et des utilisateurs plus de transparence comme je l'ai dit plus de sécurité la troisième chose ça serait de savoir justement où sont stockées une indication par exemple pour Google mais aussi pour les hommes politiques ça serait intéressant si on ouvre un compte Gmail de savoir où sont stockées nos données soit c'est en Europe soit en France soit aux Etats-Unis ou même ailleurs donc ça serait une indication forte parce que quand même en France on a la CNIL qui est une commission qui nous sécurise assez fortement donc là on remercie aussi la CNIL je crois qu'elle vient cet après-midi ou ce matin je ne sais pas donc ça c'est important l'Europe aussi donc ça ça serait une indication aussi de reprendre confiance voilà je vous remercie merci monsieur d'autres d'autres interventions dans la salle oui oui monsieur j'aurais une question au sujet de la commission des lois quand vous avez oula non non il faut le micro monsieur il faut le micro je n'ai pas sûr oui j'avais donc la question on va vous donner un autre micro éloignez-vous peut-être voilà j'avais la question suivante vous parlez beaucoup de trouver l'équilibre entre l'accusé et l'accusation en gros et donc dans ce cas là il y aura un contrôle naturel parce que ça se terminera par un procès donc on examinera un peu les faits mais par contre je trouve qu'il manque l'aspect vie privée pour tous les gens qui ne seront pas impliqués et donc par exemple de dire qu'une personne qui aura été écoutée dans une affaire ou équivalent sera informée a posteriori obligatoirement par exemple les opérateurs ont l'obligation un an après d'informer la personne qu'elle aura été écoutée ça serait un aspect très important sur la confiance tout l'aspect des personnes qui ne sont ni accusées ni ou ça ne se termine pas par un procès les informer avec une motivation expliquerait beaucoup de choses par confiance je trouve c'est un gros vous propose encore deux ou trois questions avant peut-être de redonner la parole à nos intervenants qui le souhaitent allez-y monsieur oui bonjour en fait j'aurais aimé aborder un sujet qui n'a été abordé que par monsieur Tabaka en ce qui concerne en fait les utilisateurs eux-mêmes des réseaux sociaux et des médias sociaux à savoir qu'on a beaucoup parlé du cadre législatif et des comment dire des changements apportés à la loi ou alors changements que les grandes entreprises des grands acteurs du net doivent apporter à leur politique d'utilisation et puis une question à faire bondir également d'un des intervenants ici dans la salle dire que pourquoi ne pas également mener une politique de sensibilisation des utilisateurs sur internet sur les réseaux sociaux on a beaucoup parlé de la personne qui à un moment donné met en ligne une vidéo qui plus tard va lui porter préjudice parce que à postériori elle ne voudrait pas que cette vidéo reste sur le net pourquoi ne pas justement avoir cette sensibilisation de prévention de l'utilisation internet et des médias sociaux de les utilisateurs en leur faisant comprendre qu'il y a un risque effectivement sur internet qu'une fois qu'une photo une vidéo une information est mise sur internet elle n'appartient plus vraiment à la personne qui l'a mise en ligne mais par la nature même des médias sociaux et des réseaux sociaux qu'il y ait un partage de cette information pas seulement de la part de la plateforme mais également des utilisateurs qui sont connectés et le fait également que les fameux labels dont quelqu'un a parlé ici sur l'utilisation des données sont déjà présents en ce qui concerne par exemple l'exemple qui a été pris le Play Store lorsqu'on télécharge une application on voit l'application quels sont les services qui vont être utilisés et les données qui seront utilisées dans le téléphone portable et la tablette mais qu'elles soient donc plus visibles et donc qui participeraient à la sensibilisation et à la prévention de la part des utilisateurs merci merci monsieur d'autres interventions ? écoutez je vais demander à nos intervenants s'ils veulent reprendre la parole monsieur Tabaka je crois que vous êtes un petit peu obligé mais les autres aussi allez-y j'espère que les autres aussi quand même non alors pour essayer d'essayer de répondre je ne vais pas forcément descendre en fait dans l'ordre des différentes questions et des différents commentaires je pense effectivement qu'il y a un élément qui est toute la question ce qu'évoquait en fait Antoine Lefebure sur le partage entre le rôle des intermédiaires et le rôle du politique et vous disiez oui en gros toutes les questions de sécurité c'est la peau de vos yeux non c'est pas de la peau de vos yeux c'est notre obligation c'est même une obligation légale et ça on l'a dans énormément de cadres juridiques la particularité aujourd'hui c'est que clairement en permanence les techniques de sécurité et inversement les failles de ces mêmes techniques se découvrent et évoluent par exemple nous côté si on prend l'exemple de Google on a je crois à peu près 400 ingénieurs qui travaillent exclusivement sur les questions de sécurité c'est à dire à la fois travailler à faire évoluer les produits faire évoluer les techniques de sécurité pareil si je reprends les histoires un peu barbares avec des thèmes techniques au mois de novembre dernier la clé de cryptage en SSL est passée de 2024 à 2048 bits voilà on est un des rares acteurs à avoir fait une telle mise à jour mais ça fait partie de la recherche en permanence de comment on peut améliorer la sécurité et en face on a aussi une autre partie de l'équipe qui elle s'occupe de faire face aux intrusions aux tentatives d'intrusions aux attaques informatiques de les détecter de les bloquer dans l'informer les utilisateurs vous avez pu voir par exemple des campagnes où lorsqu'on détectait des tentatives d'intrusions d'origine gouvernementale ça a été le cas notamment visant certains journalistes récemment ils ont un message qui leur dit voilà vous êtes victime de ça on vous conseille un certain nombre de mesures de sécurité donc non la sécurité la recherche en termes de sécurité le travail sur la sécurité n'est pas là pour le rezieux la question du politique est tout aussi importante parce que le politique permet de mettre en place des garde-fous juridiques mettre en place des obligations sur les différents intermédiaires mettre en place des obligations également sur l'état en termes de sécurité de confidentialité des données donc je pense sincèrement que c'est quelque chose assez important si je bascule sur l'histoire par exemple on parlait aussi des smartphones et tablettes toute cette problématique de la sécurité c'est la même chose c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous êtes dans un univers mobile l'univers mobile en fait c'est un peu comme les ordinateurs c'est à dire qui repose sur différents systèmes d'exploitation systèmes d'exploitation peuvent être des systèmes d'exploitation fermés peuvent être des systèmes d'exploitation ouverts qui dit des systèmes d'exploitation ouverts ça peut être par exemple le cas d'Android développé par Google c'est à dire que l'utilisateur peut télécharger ces applications n'importe où il peut les télécharger sur effectivement l'app store développé par X ou Y qui peut aller sur Google Play pour télécharger les applications diffusées par l'intermédiaire de Google Play et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un travail fait par les développeurs pour sécuriser leurs applications mais il y a aussi un travail fait par les catalogues d'applications pour s'assurer que les applications qu'ils vont stocker et qu'ils vont héberger de la part des développeurs ne sont pas virusées et donc clairement selon les systèmes d'exploitation selon auprès de qui vous allez chercher l'application le niveau potentiellement de sécurité ne sera pas le même et nous on a par exemple une grosse équipe chez nous qui travaille exclusivement là-dessus encore deux petits éléments et je m'arrête pour passer la parole aux autres vous parliez de l'important de savoir où se stocker les données c'est un vrai sujet actuellement nous par exemple si vous allez sur le site de Google vous voyez en fait où sont situés nos data centers alors vous allez dire oui mais moi je veux savoir où est situé tel email mais pour des questions de sécurité ils ne seront pas stockés sur un data center unique imaginez par exemple demain que vous avez une attaque humaine sur le data center que quelqu'un pénètre le data center récupère la machine et repart avec et repartirait avec vos données en termes de sécurité le mécanisme qui existe aujourd'hui qui tente de plus en plus à se développer c'est de fragmenter la donnée cet email ce document est réparti sur différents data centers et les données circulent c'est à dire que si un jour il y a une intrusion si un jour le data center est coupé pour des questions aussi climatiques il y a véritablement une sécurité qui se met en place et donc derrière la possibilité un pour les gens de toujours avoir les données et deux en cas d'attaque de ne pas pouvoir être victime de ça et sur la question de l'acnileo je vous laisserai poser la question à Isabelle Facpirotin mais récemment dans le monde elle disait notamment que la question est avant tout une question juridique et non pas une question technique qu'aujourd'hui le droit permet de quand même permettre à des autorités locales d'agir quel que soit l'endroit sans stocker les données et donc je réserverai peut-être le mot quasiment la conclusion pour le président sueur effectivement alors il y a deux éléments dans votre question qui sont intéressants le premier élément c'était sur le timing pourquoi la ZIC s'est réveillée aussi tard je vais vous avouer c'est qu'on travaillait sur d'autres projets de loi qui étaient actuellement qui étaient à l'époque en cours de débat par différentes assemblées c'était le projet de loi sur l'égalité homme-femme qui renforçait les obligations portant sur les différents intermédiaires d'internet c'était la proposition de loi sur le système prostitutionnel qui renforçait les obligations pesant sur les intermédiaires d'internet c'était on avait d'autres textes qui étaient également en cours de préparation différentes missions d'information etc et j'avoue sincèrement on a découvert tardivement la loi de programmation militaire parce que le projet de loi initial n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les acteurs d'internet initialement ils ne visaient que les opérateurs de télécommunication et donc on estimait sincèrement que c'était plutôt le travail de ces acteurs-là de travailler sur le sujet et non nous et c'est effectivement lorsqu'on a vu l'intégration de cette extension du périmètre notamment par voie d'amendement qu'on s'y est intéressé dernier élément si vous permettez je vous remercie pour votre grande modestie parce que finalement il a fallu 31 jours pour que les plus grandes entreprises mondiales bien implantées en France se rendent compte qu'il y a eu un débat public au Sénat sur la loi de programmation militaire qui parle du renseignement et du numérique mais c'est bien ça prouve qu'il y a un côté quand même humain un côté un peu bris prosaïque et ça ça rend sympathique qu'en quoi l'internet a aussi ses limites de temps en temps et le dernier élément qui effectivement sur lequel je voulais insister vous avez affirmé qu'effectivement il y avait eu cette don en quelque sorte fait par les acteurs de l'internet quels qu'ils soient à la NSA je peux juste vous dire que c'est faux on a beau l'avoir expliqué encore et encore ce que Snowden a démontré c'est pas qu'on avait installé des backdoors des frontdoors qu'on avait donné des copies de nos serveurs qu'on avait installé des sondes etc. ce qui est le cas et le cas de juridique le permet c'est la possibilité de manière ponctuelle sur un petit nombre d'utilisateurs d'accéder aux données et c'est pour ça que nous on a publié différentes données relatives justement à cet accès parcellaire concernant les autres éléments et tout ce qui est arrivé de la fenêtre Snowden moi je retiens un seul élément qui permettait un peu de comprendre et résumer la situation c'est qu'a été publié je crois au mois de septembre un schéma qui expliquait que l'interception n'avait pas lieu chez les acteurs de l'internet elle avait lieu sur les réseaux et ça quel que soit l'endroit où les données stockaient et c'est à dire que c'était pas un don un accès illimité comment dire un open bar qui était offert par les différents acteurs quels qu'ils soient à des autorités de renseignement quel que soit le pays c'était clairement une interception de données circulant sur un réseau et c'est la raison pour laquelle quasiment tous les acteurs impliqués mentionnés etc. qui ont été victimes de ça comme leurs utilisateurs ont décidé d'un seul coup d'augmenter le chiffrement des données pour être sûr que lorsqu'il y a ces interceptions-là les données interceptées soient chiffrées Voilà vous avez donc pu suivre cette table ronde autour des nouvelles technologies les nouvelles technologies sont-elles une menace pour le droit à la vie privée tout de suite la suite de nos programmes sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501